Prenez vos 14 fils, pliez-les à mi-longueur et calez-les sous pince. Séparez vos fils en deux groupes de 7, puis prenez les deux fils du centre. Faites deux demi-clés inversées. Prenez les fils de gauche. Le fil sortant de votre premier nœud devient votre porteur. Faites avec les 6 autres fils une ligne de demi-clés inversées. Sous-titrage ST' 501 Faites la même chose avec les 7 fils de droite. Pour rappel, une demi-clé inversée est constituée de deux demi-nœuds où le fil tisseur passe sur le fil porteur, puis ressort dans la boucle. Sous-titrage ST' 501 Reprenez vos deux fils du centre et faites de nouveau deux demi-clés inversées. Poursuivez en ligne de demi-clés inversées avec les 5 fils sortant suivants à gauche. ... 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 Passez vos deux fils tisseurs dans votre perle de 3 mm. Avec les deux fils de gauche, faites deux demi-clés alternées, deux demi-clés vers la gauche. Faites la même chose de l'autre côté. ... ... Poursuivez en ligne de demi-clé bien serré avec les deux fils sortant du motif central. Faites la même chose de l'autre côté. Faites la même chose de l'autre côté. ... ... ... ... ... ... Prenez vos deux fils sortant suivant. Votre fil le plus à gauche, passez-le dans une perle de 3 mm. Il devient votre tisseur. Faites deux demi-clés vers la droite et 15 demi-clés alternées. ... 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